A toi aujourd'hui, vidéo 22! Eh oui, on est dans le vidéo 22 dans mon défi 30 jours. Des fois, je me pose des questions, qu'est-ce que je peux choisir avec toi aujourd'hui? Mais je suis venue toujours me retrouver quelque chose d'intéressant. En tout cas, je pense que c'est intéressant, mon point de vue à moi, que c'est intéressant. Fait qu'à toi de me dire dans les commentaires si c'est tout ça intéressant. Aujourd'hui, en fait, on va parler de la question, de la question ouverte. Alors, je m'appelle Hélène Benoît, je suis motivatrice, je suis là pour connecter avec toi. Pour que tu puisses retrouver la magie qu'il y a en toi, toute cette puissance d'être toi. Que des fois, il est un peu empoussiéré, qui est un peu magané, qui est un peu chaotique. On a peut-être un petit peu ébranlé, mais que là, en appliquant les outils, ce que je te partage depuis 21 jours, espérant que ça puisse rajouter de la valeur pour reconnecter avec cette magie-là qui est en toi. Alors, poser des questions, poser des questions ouvertes. Est-ce que t'es déjà arrivé que des gens qui t'ont posé une question, puis qui t'ont posé une question, mais plutôt fermé? On a appris dans notre monde, de la vie de tous les jours, à poser des questions, mais on se dit avec des questions, mais des fois, c'est des questions concluantes. C'est des questions fermées, en fait, que j'appelle. Fait que je te pose la question. Est-ce que t'es fâché? Puis en fait, là, en dedans de toi, est-ce que tu te sens bien quand les gens vont dire ça, mais quand tu ne vis pas du tout le fait que tu sois fâché? Combien de fois est-ce que c'est arrivé, ou est-ce que quelqu'un t'a interpellé, puis qui t'a nommé quelque chose avec une caractéristique précise, puis que ce n'était pas ça du tout, du tout, du tout? Dans le fond, là, que tu te dis, genre, justement, la question, genre, est-ce que t'es fâché? Puis que tu réponds, non, je ne suis pas fâché, bien, en fait, est-ce que tu ne te sens pas jugé, critiqué, puis même voir agressé quand quelqu'un conclut de quel état tu suis? Peut-être que tu avais de la peine, peut-être que tu étais juste dans ta tête, tu étais en train de penser à des choses. Comment tu vis ça? Alors, est-ce que tu es prête à voir comment on peut faire des questions ouvertes? En fait, c'est quand on est dans la réponse, puis on est dans les conclusions, on est dans l'affaiblissement. On est dans la contraction, on est dans le jugement, on est dans la fermeture, on est même si t'es agressif, tu sais. Alors, est-ce que tu es prête à essayer, puis tester des questions ouvertes? Alors, des questions ouvertes, c'est de demander, j'ai senti un changement d'émotion, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux m'en parler, est-ce que tu aurais le goût de m'en parler, tu sais. De ne pas conclure que la personne, elle soit fâchée, triste, et dans quel état elle est, à moins qu'elle te le partage, ça permet alors de pouvoir s'ouvrir, puis de nous jaser. Puis on fait pareil avec les enfants, là. Tu n'as pas fait ton ménage, ou quand est-ce que tu vas faire ton ménage, tu sais. Tu n'es pas dans, c'est quand, dans tes plans, tu sais, ça serait bien. Comment tu vois ta chambre aujourd'hui, tu sais, de le laisser s'ouvrir au choix de possibilités que lui puisse juger par lui-même comment est l'état de sa chambre. Ou même, tu sais, justement, de ne pas être d'inconclusion, de dire ta chambre est toujours à l'envers, tu sais. De s'ouvrir à des choix de possibilités, c'est aussi faire ça soi-même, à les questions ouvertes. Quand on pose des questions ouvertes, on s'ouvre, dans le fond, à d'autres possibilités qu'on n'aurait même pas pensées à la vie. On peut poser des questions à la vie, à nous, à nous-mêmes, mais on peut aussi poser des questions aux gens. Puis quand on pose des questions à nous-mêmes, exemple, on commence à être fatigué, on est plus épuisé, on a juste à poser la question à notre corps, de dire, « Cors, qu'est-ce qui se passe? » « Cors, qu'est-ce que tu ressens? » « Je perçois cette fatigue-là. » Au lieu de dire, « Je suis fatigué. » On est dans une conclusion, si tu veux cimenter encore plus en toi, que tu es fatigué, « Je suis fatigué. » C'est assez concluant. Pour moi, c'est contractif quand moi-même, je me dis ça. Je vais plutôt dire, « Je perçois une fatigue. » « Qu'est-ce que c'est? » Puis je vais poser la question, « Qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce qui fait que, corps, que tu es fatigué, as-tu besoin d'aller prendre l'air? » Peut-être que ça fait, genre, trop longtemps que tu es devant l'écran d'ordinateur ou que tu es en même place, tu n'as pas bougé, ou que l'univers dans lequel tu es, c'est étouffant. Tu as besoin d'aller prendre l'air. » Fait que poser des questions, poser des questions ouvertes à soi. Puis quand on interpelle, puis on développe des relations avec des gens, quand on jase avec des gens, mais aussi poser des questions ouvertes. « Comment ça a été ta journée aujourd'hui? » « Est-ce que ça va? » Mais tu sais, c'est une question, mais c'est une question d'ombain banale qu'on dit « Est-ce que ça va? » Puis tu sais, on n'est pas dans un « Comment tu vas aujourd'hui? » Tu sais, dans une ouverture, dans une question ouverte, au lieu de dire « Est-ce que ça va? » « Ah ouais! » « T'es-tu fâché? » « Qu'est-ce qui ne va pas? » Puis on conclut tout de suite qu'il ne va pas. Alors, à toi de voir si ça te tente de pratiquer le pouvoir de la question. Parce que la question, là, si elle est ouverte, elle peut t'amener à tellement de possibilités. Alors, à toi de voir. Teste-le, essaye-le, fais-moi des commentaires, puis vois si c'est léger pour toi. Alors, je te dis, on s'en va demain, dans une prochaine vidéo, où est-ce qu'on va choisir demain qu'est-ce qu'on va choisir. Alors, je te souhaite une belle soirée. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada